Salut salut c'est JLKGO, aujourd'hui je vous retrouve pour unboxer la dernière figurine collector sortie tout droit de chez AbbeyStyleStudio. Alors oui je sais, certains râles oui, encore une figurine collector, encore une couleur différente, à quand une version rose ? Moi je vous le dis les mecs, une version rose avec un plastron en forme de coeur, une Astéro H avec une rose au bout, pour la Saint Valentin, moi j'achète tout de suite, je suis sérieux. Et encore une fois je vous le répète, AbbeyStyleStudio ne vous met pas le couteau sous la gorge et ne vous oblige pas à acheter leurs produits. Il faut savoir qu'à la tête du développement chez AbbeyStyleStudio, il y a une personne qui s'éclate à préparer ce genre de projet. Souvent sur son temps libre en plus, c'est vous dire si il est vraiment passionné. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il développe ce que lui aimerait posséder et une fois qu'il est content du résultat, il le propose et si jamais ça match, il le met en fabrication pour que nous on puisse en bénéficier aussi. Et là je dois dire que cette version full black, c'est une première. Alors il y a bien certains artistes qui se sont essayés avec un résultat que je trouve moi personnellement assez douteux. Mais voilà, là c'est une pièce officielle qui vous est proposée et quelque chose de totalement différent. Donc pour conclure, ce genre de pièce est clairement fait pour faire plaisir aux collectionneurs qui veulent un peu de nouveautés. Et je dois vous dire que le rendu il est vraiment super classe. Mais avant de s'attaquer à la figurine, on va donc l'unboxer et vous allez donc recevoir ce carton, exactement le même carton que moi si jamais vous l'achetez sur internet bien entendu. Allez c'est parti, unboxons ! Alors donc vous avez un premier carton, hop là, voilà, avec à l'intérieur un sur carton. Alors je peux vous dire que c'est bien protégé parce qu'en plus à chaque fois vous avez des coins de protection en plastique, c'est vraiment très très bien protégé. A l'intérieur, hop là, vous avez donc encore de la protection. Je vous expliquerai après pourquoi tous ces cartons. Voilà, hop là, et hop, voilà. Regardez-moi un peu cette magnifique boîte. Fait par Abbey Style Studio. Alors oui, on peut clairement dire que niveau packaging, Abbey Style Studio a 1000 paquets. Ha, oui je sais, elle était facile. Non, plus sérieusement, regardez-moi un peu cette magnifique boîte. Elle reprend complètement les couleurs du robot, donc brillant et mat. Elle fourmille de détails sur absolument tous les côtés. Non, c'est vraiment une très 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 belle réussite. Vous avez bien entendu, hop là, toutes les informations, les copyrights et tout ça qui se situe en dessous. Mais non, très sincèrement, elle est absolument magnifique. Fini la vulgaire boîte vitrine, j'ai envie de dire. Même si pour la version Black & Gold, Abbey Style Studio, C'était déjà fait chier, mine de rien, à refaire un packaging spécifique pour cette pièce. C'était pas juste amusé à coller une étiquette version Black dessus, comme le font certains fabricants. Là, on est clairement plus sur un écrin, j'ai envie de dire, qu'une simple boîte. Allez, on ouvre. Hop. Hop. Et à l'intérieur, en premier lieu, hop, on retrouve une petite enveloppe. Voilà. Avec écrit Certificat d'authenticité. Et ensuite, on ne voit pas encore la figurine, on a ce que l'on appelle un slipcover. Là encore, très sincèrement, ça ne sert pas à grand chose, mais ça fait toujours classe. Hop. Et la figurine est-elle juste en dessous. Je vais vous montrer le certificat. Hop. J'espère que le focus va bien se faire. Voilà. Tac. Le petit certificat. Voilà. On voit que moi, j'ai la pièce 3 sur 70. Alors oui, afin de ne pas taper dans les stocks réservés à la vente, Abbey Style Studio a produit une petite quantité de pièces qui est destinée aux influenceurs, au VIP, etc, etc, etc. Comme ça, vous êtes vraiment sûr d'en avoir 999 pour vous. Si je dois conclure, en fait, sur ce packaging qui est vraiment magnifique, on a vraiment l'impression qu'Abbey Style a voulu nous montrer qu'il pouvait tout simplement passer de la figurine collector à la figurine de collection. Et si on regardait ce qu'il y a dedans, maintenant. Alors, l'intérieur, c'est classique. C'est le même plastique thermoformé, si le terme est bon, que l'on retrouve dans les autres. On y retrouve notre bon vieux Goldorak. Hop. On a la soucoupe. On a bien entendu l'Astero-H. Magnifique l'Astero-H. Vraiment, je vous la montrerai plus en détail, mais elle est vraiment magnifique. Et en dessous, on y retrouve les ailes, le socle et les pieds de rechange. Voilà pour le contenu de la boîte. Goldor, je ne sais pas si on va bien le voir, là, comme ça. Je le filmerai mieux après, mais voilà. Un Goldor noir, mat et brillant qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Les couleurs sont absolument top. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite le mettre dans la position classique sur sa soucoupe. C'est quand même la position qui reste, je trouve, à mon sens, la plus jolie. Allez, viens là. Tac. Là. Hop. Voilà. Le socle. On retire les petits caches. Alors, je l'ai un peu manipulée. Elle est un peu sale. Elle prend énormément la poussière. Je peux vous dire que là, elle prend vraiment énormément, énormément la poussière. Écoutez, vous voyez, tout s'emboîte absolument parfaitement. Il n'y a aucun problème. Hop là. En même temps, il n'y avait déjà pas de problème sur les autres. Donc, ce serait dommage d'en avoir sur celle-là. Tac. Tac. Voilà. On a l'Astero-H qui vient là. Tac. Et tac. Hop là. Tac. Et voilà. Alors, je le répète, les clavicogires, bien entendu, s'en vont sans aucun problème. Voilà. C'est juste que moi, je préfère mon Goldo avec ses Astero-H, ses clavicogires et son Astero-H. Cela ne me gêne absolument pas. Je sais que ça hérisse le poil de certains. Moi, personnellement, je m'en fous. Et donc, voilà notre superbe Goldorak. Pas réellement de surprise donc, puisqu'il s'agit du même. Il y a juste le Pent qui change. Et du coup, je vais vous laisser l'admirer de plus près. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je risque de vous décevoir. Je ne vais pas avoir énormément de choses à dire dessus parce que c'est vraiment la même que les autres. Il y a vraiment juste la peinture qui change. Il y a quand même une petite spécificité. Regardez. C'est que le petit trou à l'arrière, là, comme vous voyez, est rebouché. On est donc sur une V2. Bien sûr, si tu as envie d'en apprendre plus sur la pièce de base, c'est-à-dire celle-là, je t'invite tout simplement à aller regarder la vidéo dédiée sur YouTube. J'ai quand même deux mini points négatifs à dire sur ma pièce. Je le répète, sur vraiment ma pièce. La première, c'est que vous savez, on a donc ces fameux petits caches là qui permettent d'avoir une soucoupe lisse, en fait, lorsqu'on ne met pas le Goldorak dessus. Et sur les autres, mais tout simplement pour les enlever ou ils s'enlevaient automatiquement avec le scotch qui est mis dessus ou alors il fallait taper un peu au niveau du cul. Et bien là, sincèrement, je ne sais pas si c'est le fait d'être célibataire depuis quelques temps et de ne plus être habitué à mettre des fessées. Mais très clairement, j'ai bien passé pas loin de 30 minutes pour réussir à enlever ces petits machins là. Et je dois même vous dire qu'à la fin, en tapant dessus, ça n'allait pas. J'ai dû prendre un scalpel très légèrement, faire bouger un tout petit peu le petit cache pour pouvoir ensuite l'enlever. Voilà, ça c'est le seul petit point négatif que j'ai eu moi en montant la figurine la première fois. Et aussi, j'ai un très léger, je vous ferai une photo pour que vous puissiez vraiment bien le voir, j'ai un très léger manque de matière de l'ordre du millimètre au niveau de l'articulation du genou. C'est les seuls points négatifs que je peux donner sur cette statue. Et très sincèrement, pour moi, c'est vraiment un immense plaisir de pouvoir la placer à côté de ses soeurs. Je vais maintenant répondre à certaines questions qui sont souvent revenues à l'annonce de cette nouvelle pièce. La première, j'ai déjà répondu tout à l'heure, c'est pourquoi tant de versions ? Comme je vous l'ai dit, c'est simplement que la personne à la tête du développement s'éclate comme un petit fou et veut nous proposer des choses qui ne sont pas déjà sorties ou des choses qui lui font plaisir. Ces démarches-là, ces pièces-là sont clairement dans le but de faire plaisir aux collectionneurs qui cherchent des choses un petit peu différentes. La deuxième chose qui revient souvent, c'est le prix, 109 euros. Rappel, la précédente version, la Black & Gold, était elle sortie à 79 euros pour 599 exemplaires. Pourquoi ces 30 balles de différence ? En premier lieu, comme tout le monde, ils sont impactés par le coût des matières premières et le coût du transport maritime. Je ne sais pas si vous regardez l'actualité, mais ça fait quand même un petit moment qu'on est en guerre maintenant et que beaucoup de choses flambent. Et forcément, ils sont impactés eux aussi. Le packaging fait en carton rigide, donc forcément plus de matière. Mais vous avez aussi ce slip cover, vous avez ce certificat d'authenticité et l'enveloppe. Tout ça, c'est de la matière supplémentaire, donc forcément du coût supplémentaire. La différence notamment au niveau de l'emballage général. Comme vous l'avez vu, vous allez recevoir vos pièces dans un carton pour protéger le sur-carton. Pourquoi B-Style Studio a fait ça ? Lors de la sortie de la Black & Gold à Rouen, ils ont été surpris de voir que des personnes faisaient les poubelles pour récupérer les sur-cartons pour ensuite les revendre sur eBay, le bon coin ou autre. Ils ont tout simplement voulu éviter que ce genre de choses se reproduisent et éviter que les gens spéculent sur des boîtes vides. C'est vraiment dans l'idée de vous faire plaisir. Et une dernière chose, les Black & Gold, vu que la boîte était plus petite, étaient envoyés par carton de deux pièces. Là, on est donc sur un carton qui est unique. Donc vous comptez, ça fait 999 cartons, donc ça fait plus de manutention. Donc là encore, un coût supplémentaire à payer. La dernière chose, c'est que lorsqu'on fait un paint différent sur une figurine, il ne suffit pas de prendre la figurine de base et de repeindre par-dessus. Chez certains, ça se fait peut-être, mais pas chez Abistyle Studio. Là, il y a vraiment eu tout un nouveau développement, une recherche de peinture, d'où on allait placer le mat, d'où on allait placer la couleur. Il y a vraiment toute une équipe qui a travaillé là-dessus. Il y a eu des tests faits en usine, il y a eu tout ça. Il y a toute une refabrication. Donc forcément, tout ça, forcément, ça a aussi un coût. Alors vous allez me dire, ouais, mais tout le carton qu'ils ont rajouté, là, nous, on s'en fout. Comme je vous l'ai dit, pour moi, ce genre de pièces ne s'adresse pas du tout aux mêmes personnes que la fameuse Goldorak de base qui est sortie. Là, on est clairement sur des gens qui vont rechercher une pièce de collection. Et posez-vous la question d'ailleurs, qu'est-ce qui est le plus étonnant ? De payer cette pièce 109 euros ou alors d'avoir payé à l'époque celle-ci seulement 59 euros ? Moi, je pense que la vraie question, elle est là. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je les remercie pour leur audace parce qu'honnêtement, ça donne une pièce superbe et je suis vraiment super content de l'avoir dans ma collection. Cette pièce sera disponible le mardi 6 décembre, comme pour la précédente version, directement en boutique à Bstyle Studio ou alors sur leur site internet. Je ne sais pas si l'heure de la mise en vente a déjà été communiquée. Je vous la rajouterai en dessous, je me renseigne. Voilà, moi, je pense avoir fait le tour de la question. Si jamais il vous en reste, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et dites-moi aussi, mais ce que vous, tout simplement, vous pensez de cette pièce ? Est-ce que vous êtes intéressé ? Est-ce que vous allez encore vous tâter ? Est-ce que vous avez déjà décidé de vous la procurer ? Question aussi, est-ce que vous aimeriez qu'Abistyle Studio continue sur cette lancée de nous proposer des produits alternatifs avec des pièces qu'ils ont déjà sorties, pas obligatoirement que sur Goldorak, mais sur aussi d'autres licences qu'ils possèdent ? Allez, moi, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo, bien entendu. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, plus d'abonnés, c'est plus d'appart.